Avec les Backstreet Boys mais aussi Tom Hanks qui nous parle de son dernier film, Nutea, le raga qui a un bon crochet du droit, et le concours de Fan 2 Special Organized. Alors on retrouve Séverine tout de suite après la pub. Le record des 5 millions de ventes en 4 semaines seulement. Autant vous dire que les Backstreet Boys n'ont pas fini de collectionner les fans de la planète. Aussi Fan 2 les a soumis à un questionnaire 100% fan, justement. Donc 100% confidentiel, révélation. Les Backstreet Boys, seuls survivants de l'époque des Boys Band et l'un des groupes américains les plus vendeurs au monde, ont choisi pour leur retour un single intitulé Shape of My Heart, traduisé ce que j'ai au fond du cœur. Fan 2 a donc cherché à en savoir plus, plongeant jusque dans les plus petits recoins de leur intimité. A leur début, 3 des garçons vivaient dans le même appartement. Petite incursion dans leur vie privée et révélation croustillante. Hoey rentrait toujours à 3h du matin pendant que je dormais. Et le matin, mon réveil sonnait et réveillait Brian, parce que moi je ne l'entendais pas. Je me souviens aussi qu'il laissait traîner ses affaires partout. Ouais, je rentrais à l'appart et je me déshabillais en jetant mes affaires dans tous les sens. Un retour sur le passé qui permet à Hoey et A.G. de se remémorer à leur tour quelques souvenirs de jeunesse, confidence. J'étais vraiment un grand fan de Michael Jackson. J'avais même les gants et le skate comme lui. Mais je ne l'ai jamais vu en concert, j'aimerais vraiment le voir sur scène un jour. Quand j'étais au lycée, je disais à tout le monde que je voulais être chanteur dans un groupe, que je voulais voyager dans le monde entier. Et juste à cause de ça, tout le monde croyait que j'étais bizarre. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Personne ne m'aimait vraiment et encore aujourd'hui, on ne m'aime pas tant que ça. Malgré ce qu'ils pensent, A.G. est aujourd'hui très aimé, même adulé. Les cinq garçons ont réalisé leurs rêves et sont de véritables stars. Personne n'ignore plus de quoi sont faits de leur journée, mais qui aurait pu deviner ce qui hante leur nuit. J'ai rêvé qu'on était tous à une réunion. Il y avait beaucoup de monde autour de nous et j'ai entendu un coup de feu. J'ai senti une violente douleur dans mon dos et après tout le monde hurlait et me sautait dessus. C'était assez effrayant. C'est un cauchemar où on était sur scène devant une foule immense à l'occasion d'un show américain très prestigieux. On était tous prêts à chanter et tout d'un coup, Brian avait totalement oublié les paroles de la chanson. On perdait nos contrats avec la maison de disques, on perdait tout. Et ça, c'est le plus horrible de mes cauchemars. Mais bien heureusement, la vie des Backstreet Boys est loin d'être en cauchemar et Kevin et Brian ont un autre grand rêve. Il nous tente vraiment d'être papa pour pouvoir partager avec nos enfants ce que nos pères ont partagé avec nous. J'aime vraiment les enfants. Mon frère vient juste d'avoir un bébé avec sa femme et c'était incroyable de le tenir comme ça dans mes bras. Je peux imaginer ce que je vais ressentir quand ce sera le mien. Je serai probablement en larmes. Nick, de son côté, n'en démord pas. Sa future femme se trouve peut-être parmi ses fans. Oui, pourquoi pas. Une fan est une personne comme une autre. Nous ne sommes pas différents des autres. Mais en attendant de trouver l'anne-sœur, l'artiste se consacre pleinement à sa passion, le dessin. Pour vous, nous avons testé son talent. Son modèle, c'est Kevin. Démonstration. Et pour clore cette interview exclusive, les Backstreet Boys se sont amusés à vous dédicacer leurs plus belles grimaces. Et voilà ce que ça donne. Avant de monter sur scène.